bonjour aujourd'hui je voudrais te donner un exercice à faire qui est assez intéressant c'est encore mieux quand on peut le faire dans un cours dans un groupe mais tu peux le faire avec ton imagination et en fait c'est l'exercice de la marche de la dignité et la marche de la dignité en tant que reine et alors comment est ce que tu peux faire ça premièrement il faut une petite préparation mentale pour cela donc ce que tu fais tu t'imagines d'être cette reine attention comment est ce que tu vas te tenir quand tu es une reine premièrement tu auras vraiment cet ancrage parce que la force vient de l'ancrage la connexion avec la terre donc bien sentir tes pieds ancrés et positionner la hanche d'une manière pas que elle parte ici en arrière vraiment la positionner en dessous de ton corps aligner ton corps la tête l'épaule la hanche les genoux les pieds tu aligner ça verticalement et à ce moment là ouvre ici rayonne ici ouvre sans faire que ça tu tap 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 ça c'est ici c'est ta liberté émotionnelle et les épaules regarde que ils sont pas comme ça beaucoup de femmes se tiennent comme ça donc vraiment ici comme ça et maintenant ce qu'on va faire ici on va aller un peu plus haut pas trop haut juste là si je regarde droit devant je vais faire un peu plus haut et je vais aller un peu ici en avant et sens la puissance que tu incarnes quand tu as ça ok donc j'espère que ça jusqu'à là tout va bien maintenant tu vas simplement fermer les yeux ok fermer les yeux et maintenant tu te tiens comme ça et tu sens cette puissance qui rayonne de toi cette puissance sens ça permet toi de le sentir tu es la reine et tu es la reine de cette ce royaume où tu as fait tout ce qu'il fallait faire tout est ton peuple il est absolument heureux de t'avoir parce qu'ils sont heureux ils ont à manger ils ont un travail ils ont ils sont bien ils sont bien et toi tu as régné avec beaucoup de générosité de majestuosité donc ton peuple t'adore parce qu'ils sont heureux et ils se disent waouh cette reine là en plus ils adorent ta magnifiance je crois que c'est ça qu'on dit ils adorent ça puisque ça leur donne de l'espoir de ça leur ça ils sont fiers de toi ouais donc tu t'imagines que c'est le jour où tu vas marcher parmi le peuple sur une grande allée vers ton château et tu peux t'imaginer ton château t'as un grand château ils l'ont construit pour toi avec amour avec dévotion et ce sont des gens qui donc toi tu marches sur cette grande allée et tu vas avoir droit à cet espace à ta majestuosité et maintenant tu t'imagines que ce peuple il est là il est un peu plus bas que toi et ils sont vraiment en admiration totale et chaque fois quand tu passes ils sont en train de te jeter des roses jeter des pétales de fleurs des ovations des admirations que tu vas recevoir parce que tu as fait ce qu'il fallait avec ton coeur avec amour avec soin et donc là tu vas commencer à marcher tu vas marcher comme ça en incarnant cette majestuosité et tu peux aller vraiment te l'imaginer d'avoir ce peuple d'être à cet endroit et marche et briller et incarne cette puissance et sens comment tu te sens avec cela voilà parce que je m'asseoir nous avons fait cet exercice exactement celui-là dans le cours que je donne à bruxelles en groupe et c'était vraiment vraiment très parlant de voir ce que ça fait nous les femmes nous sommes pas spécialement habituées à incarner cela voilà mais quand tu penses à l'inverse si tu penses à quelqu'un que tu veux admirer pense à une grande actrice une grande star et qu'elle serait complètement comme ça apeurée triste déprimée comment tu te sentirais toi tu as mis cette personne c'est ton idole et tout et tout d'un coup elle ne va pas bien on a déjà eu des chanteuses des stars comme ça qui se suicident ou qui meurent et quelle est la tristesse de ça donc pense à cette magnificence que tu vas avoir en rayonnant comme ça la responsabilité que tu as mais l'effet aussi que tu fais sur les autres si toi tu es libre tu libères les autres et ça 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 se joue à tous les niveaux que tu sois maman pour tes enfants qu'eux ils puissent t'admirer surtout si tu as des filles de montrer cet exemple et de montrer de te rayonner de vivre ta vie de prendre la place pour toi d'être heureuse c'est le meilleur cadeau que tu puisses faire de prendre soin de ceux que tu aimes mais en tous les cas prendre soin de toi et être heureuse parce que quand tu es heureuse et quand tu es épanoui et que tu rayonnes et pas non plus l'impression de devoir te porter sur leurs épaules et donc voilà cet exercice pour aujourd'hui ça me réjouit de lire ce que ça fait est-ce que tu as vraiment essayé cet exercice et de lire ce que ça te fait comment tu te sens si tu veux on peut en parler tu peux prendre rendez-vous avec moi parce que j'ai mon agenda qui se remplit tu peux prendre rendez-vous avec moi en parler de comment tu t'es senti là-dedans est-ce que tu n'as pas pu le faire du tout pourquoi ça a été bloqué parlons-en et sinon mets-moi un commentaire ici en dessous et que je te lis avec grand plaisir on peut chatter sur ça exercice que je trouve personnellement vraiment magnifique et je te souhaite beaucoup de plaisir avec cela merci de m'avoir regardé bon plaisir avec l'exercice et à bientôt merci